Yohoi Dibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une double vidéo crash test Dans cette vidéo on va parler ensemble des deux premiers tomes du manga Oremia Et on va aussi parler ensemble des deux premiers tomes du manga Oshinoko Cette vidéo je tiens à préciser que je l'avais déjà filmé mais j'ai perdu les fichiers Et donc je suis obligée de la refilmer beaucoup de temps après Parce qu'après je n'ai pas eu le temps, c'était pas forcément une priorité Donc je la refilme quasiment avec un mois de retard Donc je ne serai pas aussi précis que d'habitude au niveau des détails Parce que du coup ça aurait dû être fait il y a un petit moment Voilà, mais en tout cas si là c'est intérêt je t'invite tout simplement à continuer Donc honnêtement je vais m'aider pour les informations On est donc avec le manga Oshinoko Qui est un manga qui date de 2020 au Japon et de 2022 en France Janvier 2022 pour les deux premiers tomes si je ne dis pas de bêtises Qui sont sortis en simultané Le prochain volume sortirait le 12 mai Nous sommes sur une série qui est dans le genre Drame, psychologique, tranche de vie, idol et réincarnation Nous sommes sur un CNN 10 éditions Kurokawa La série toujours en cours avec 7 tomes Et 2 tomes en France Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Pour ce qui est du manga on suit les aventures en fait d'un médecin qui est fan d'une idole On découvre le pourquoi du comment dans le premier chapitre Mais toujours est-il il va rencontrer en fait cette idole sur son lieu de travail Tout simplement parce que finalement cette jeune fille qui a à peine 16 ans est enceinte Et donc il faut forcément le cacher au public Malheureusement, bien entendu Et des premiers chapitres en fait on voit que le médecin va être tué et il va être réincarné Donc dans un des deux enfants de l'idole Car oui bien entendu il fallait qu'elle tombe enceinte Mais il fallait aussi que ça tombe sur des jumeaux Voilà, elle tombe enceinte et ben bam, des jumeaux Là, voilà, tu voulais ? Eh ben t'en as eu deux Enfin, non elle ne voulait pas vraiment, c'est un peu un accident Mais en tout cas, elle en a eu deux et puis voilà Donc en ce qui concerne le manga, je l'ai trouvé plutôt sympa sur ces deux premiers volumes Assez intéressant On a donc du coup l'univers des Aïdok qui est un truc que je sur-kiffe De le voir dans les films, séries, machin, tout ça, j'adore ça Quand c'est soit donc acteur, chanteur, tout ça, tout ce qui est univers, voilà Et j'ai adoré et en plus le côté réincarnation Donc avec le fameux médecin qui se réincarne dans un de ces deux bébés J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et plutôt sympa et assez original Je trouve que ce manga a quand même beaucoup de gueule Dans le sens où j'ai envie de te dire Alors, tu vois le manga At Edge qui n'a pas été plus loin que le tome 2 en France Parce qu'il y a eu un petit souci avec l'auteur au Japon Et donc il s'est arrêté en cours de route Alors, At Edge est quand même largement au-dessus Mais je trouve qu'il a beaucoup de gueule Et que moi il m'a fait quand même penser à At Edge du coup dans certains détails Et donc j'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu Et ce que j'ai ressenti dans la lecture Après, honnêtement Je me suis fait peur tout ça, putain J'ai cru que c'était les invités Parce que je dois avoir des gens qui vont arriver dans pas longtemps à la maison Et j'ai cru que le bruit que j'entendais c'était elle Parce que ce sont des femmes qui arrivaient Mais non, c'est mon portable Bref, toujours est-il En ce qui concerne donc ce titre Je le trouvais plutôt sympa, plutôt intéressant Après, il est en 7 tomes, toujours en cours J'ai hâte de savoir quand même en combien de tomes il sera Parce que ça c'est quelque chose qui Personnellement est très important dans mon choix de lecture ou non Je n'ai pas trop envie de tomber sur une série Genre en 27 tomes ou un truc dans le genre 10, ça pourrait être bien 15, ça pourrait être sympa Plus 20, tu vois Déjà je commencerai sûrement à décrocher ou autre Mais honnêtement, il y a du potentiel Il y a des choses à faire Mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être plus long que 20 volumes Donc voilà Personnellement, je pense que j'achèterai au fur et à mesure Un petit peu Là par exemple, au moins jusqu'au tome 3 ou 4 Oui, attends, on est sur le tome 2 Donc 3, 4 et 5, on va dire jusqu'au tome 5 En occasion, dès que je les trouverai Dès qu'ils sont sortis, je les trouverai Mais honnêtement, après je n'irai pas beaucoup plus loin Parce que tout simplement, j'ai peur aussi de ne pas totalement accrocher à la série Donc voilà, excellente lecture Excellent premier avis, pourquoi pas Et donc voyons ce que ça peut donner On va donc continuer avec le fameux Horimia Donc ça, il faut savoir que j'avais présenté les deux premiers épisodes Lors d'une vidéo marathon animée N'hésite pas à me dire justement si tu aimais ces vidéos-là Parce que pour l'instant, j'ai mis ça en pause Tout simplement parce que je n'avais plus le temps Mais honnêtement, je vais pouvoir seulement refaire ça À partir de la rentrée Enfin peut-être juin, si j'arrive à avoir le temps N'hésite pas à me dire Parce qu'éventuellement, je pourrais peut-être en faire une en juin Voir début juillet Pour te présenter les titres, les animés Qui seraient terminés depuis le début de l'année 2022 Voilà Et donc du coup, Horimia J'avais vu donc les deux premiers épisodes Et j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé Et donc après, comme j'ai su qu'on allait avoir Ça avait été plus ou moins annoncé La série en version manga en France Je m'étais dit 12 épisodes vs une série Avec beaucoup plus de volume On va passer sur la série En genre, comédie, romance, cool life Et tranche de vie Adolescence, amour Nous sommes sur manga des éditions Nobi Nobi Mais c'est un Genki Ouais, c'est sur le côté Genki Je sais pas ce que ça sous-entend Bref, nous sommes sur une série terminée en 16 tomes Et 3 tomes déjà de paru Le troisième tomes sortira aussi en mai Donc c'est bien, c'est que les deux titres doivent sortir le prochain volume en mai Le 12 et l'autre, ça serait pour le 18 Au moment où j'ai pris les screens C'est sur Notijon Et je n'ai pas l'âge de recommandation Mais voilà Et par contre, c'est un shonen Voilà Il date de 2022 en France Et de 2011 au Japon Ah oui, quand même Ah oui Ah d'accord Bon Bref, toujours est-il Dans Horimia Je vais te lire le résumé Donc adolescence dans toute sa fraîcheur D'un côté, on a Ori La lycéenne à la mode et populaire à première vue Mais qui en fait est une fille très simple Et qui pense avant tout à sa famille Et de l'autre, on a Miyamura Le lycéen réservé qui cache derrière ses lunettes Et qui se cache derrière ses lunettes Mais qui est en réalité un garçon chaleureux Et avec de nombreux persignes Et des tatouages, je le dis parce qu'on le sait dès le premier chapitre Que se passera-t-il quand les deux se rencontrent par hasard Sous leur véritable jour Découvrez la comédie romantique lycéenne palpitante Et déjà culte qui va vous faire fondre Voilà, un manga au prix de 7,20€ 10 éditions Nobi Nobi Donc en ce qui concerne le manga et l'animé Je n'ai pas vu réellement de faux raccords entre les deux Donc moi j'ai envie de te dire pourquoi pas Honnêtement, je vais donc continuer le manga en version papier Parce que tout simplement, je ne suis plus friand du manga papier Et je pense plus facilement en fait à lire un manga Plutôt que regarder un animé Voilà, c'est comme ça Ça se passe comme ça chez moi Mais bon Toujours est-il, j'ai vraiment apprécié J'aime les personnages J'aime qu'on les développe au fur et à mesure Pour l'instant, ce qui est bien C'est qu'on voit au tout début juste ce petit cocon Entre ces trois personnages Parce qu'en fait, je crois que c'est Ori le nom de la fille Ori c'est ça Elle a un petit frère Donc on va voir vraiment ce petit cocon de ces trois personnages Puis en fait, au fur et à mesure Les amis de Ori vont voir qu'elle s'est rapprochée du coup du garçon Et donc vont essayer aussi de faire ami-ami avec lui Parce qu'éventuellement, bah écoute Mon ami Ori est la copine avec toi Moi je suis amie avec Ori Tu vois, moi je suis amie avec Ori Ori est amie avec toi On peut peut-être essayer d'être amie Tu vois, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa Et ce qui est bien, c'est que franchement Ça casse les codes des a priori, etc Et surtout aussi Ce que j'ai énormément aimé C'est donc le personnage de Miyamura Tout simplement parce qu'en fait Il me ressemble un petit peu Bon, j'ai que trois piercings pour l'instant Mais honnêtement, cette oreille-là Elle va se remplir au fur et à mesure J'ai déjà tellement dit tatouages Dont des tatouages Bon, il y en a qui le savent Il y en a qui le voient même pas Qui font pas attention Mais j'ai des tatouages quand même sur les doigts J'en ai un de l'autre côté aussi C'est un S Et là, au cas où, c'est un P et un L Voilà Mais donc du coup, des fois Moi, quand on voit mes tatouages Il y a des gens qui ont un recul Qui ont des a priori sur moi Alors que, bah, voilà Je suis la même personne que 5 minutes avant Où tu croyais que je n'avais pas de tatouages Et c'est pas parce que j'ai des tatouages Ou, bon, trois J'avoue, là, j'en ai pas encore beaucoup Mais quand j'aurai toute l'oreille Je serai la même personne Et je serai pas pour autant qu'un cas de désagréable Ou de malpoli Ou de tout ce que tu veux De dégueulasse Qui jette ses pieds par terre, etc Donc, c'est ça que j'ai su vraiment apprécier Ces deux côtés de personnages La vision, en fait Et ce qu'on montre aux gens Et ce qu'on cache Et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa Parce que, bah, c'est un message, en fait Très intéressant à suivre Très intéressant à lire, etc Et donc, j'ai vraiment apprécié Sachant qu'en plus On développe au fur et à mesure Donc, les autres personnages Mais aussi, on va nous développer aussi à eux Leur envers du décor Je parle des amis, donc, de Ori Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant Et puis, il y a toute cette relation, en fait Entre ces deux personnages Qui est vraiment J'ai tout simplement kiffé Et j'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu Et j'ai très très hâte que la série se termine Par contre, celle-ci Vu qu'elle est terminée au Japon, etc Je sais dans quoi je m'embarque Là, honnêtement, je vais aller même plus loin Que le tome 3 J'irai au moins Enfin, que le tome 5 J'irai peut-être pas jusqu'au tome 10 Mais dès que je peux en trouver un volume en occasion Je l'achèterai Et je continuerai comme ça Parce que très clairement Ça, c'est le genre de série Où je ne pense pas forcément décrocher Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu aimes bien l'idée Que je fusionne comme ça Deux vidéos crash-test en une Voir peut-être trois Voilà C'est tout simplement que j'en avais pas plus Pour cette fois-ci Mais n'hésite pas à me dire ça Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets ma précédente vidéo Du coup Ici Kourou Kawa Et ici ma précédente vidéo Nubi Nubi Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Tu auras les deux résumés officiels Plus d'informations Des codes promo Pour pas mal de sites Et mes autres réseaux sociaux De mes autres mondes Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501